Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Ce matin, c'est la place où dans mon cœur je veux être continuellement courbé devant toi. J'ai cette ferme confiance que tu tiens cette assemblée dans ta main. Je ne peux pas t'expliquer, Dieu, je ne sais pas, en dedans de moi, ça crie, ça crie certitude. Ton salut est en train de faire une œuvre dans mon cœur qui dépasse tout ce que je m'attendais. Et je sais que tu nous as rassemblés ce matin, ce n'est pas pour rien. Ça fait longtemps que tu as les yeux sur l'assemblée de la parole de Dieu. Ça fait longtemps que cette Église est devant toi. Tu la veux, tu veux qu'elle existe, tu veux qu'elle continue. Tu lui as donné une mission et tu désires la rencontrer. Ça aussi, Seigneur, c'est une conviction que j'ai, que tu désires nous rencontrer. Protège-nous de ne pas croire. Protège cette assemblée de dévier, de tomber dans la pensée magique. garde nos deux pieds enracinés sur cette terre et notre cœur au ciel. de manière à ce que nous soyons, nous continuons d'être une sorte de porte qui roule sur le ciel. amène, amène dans notre assemblée ceux et celles qui souffrent. souffrent au niveau du corps et souffrent au niveau du cœur afin que nous puissions leur parler de la parole de Dieu et combien cette parole est une lumière, est un baume, un trésor, une perle. Seigneur, serre-toi de ma bouche ce matin. Serre-toi de mon cœur, de mon intelligence, mes émotions. Serre-toi même de mon corps, Seigneur. Pour que cette assemblée continue d'être édifiée, dans ce qu'elle vit. Et ce matin, je mets de côté tous les peurs, Seigneur. Tous les peurs qui nous empêcheraient de t'entendre et de saisir ce que tu as à nous dire. Je sais, Seigneur, qu'à travers la multitude des mots qui sont apportés, il y a bien du vent. Mais des fois, il y a une phrase. Cette phrase-là, elle est tellement importante parce qu'elle vient du ciel. Serre-toi-en, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs t'aiment, t'aiment, Seigneur. T'aiment plus que nos propres vies. Et c'est pour ça qu'en nous tournant, Seigneur, vers des textes de la parole de Dieu, rends-nous humbles. Humbles. Parce que c'est dans l'humilité que la vérité se reçoit. Alors, Père éternel, que ce moment de parole dans la vie de notre assemblée touche nos cœurs, comme on l'a chanté, Seigneur, durant le temps que nous te chantons, transforme nos vies. Durant le temps que nous nous exposons à ta parole, transforme nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Je vais prendre ma bouteille d'eau, chéri. L'autre côté. Ça n'aura pas dur à trouver. Je me suis assis dessus tout à l'heure. Alors, ce matin, j'aimerais terminer la courte cirée que nous avons commencé depuis longtemps, depuis le début de l'année, c'est-à-dire moi, j'aimerais ça grandir. J'aimerais ça grandir. J'espère que vous aimeriez grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser, puisque grandir en soi entraîne toutes sortes de choses dans nos vies. À venir jusqu'ici, on a vu trois choses. On a vu se contredire soi-même, se battre contre le résidu du péché à l'intérieur de nous, nous libérer de notre bagage, parce qu'on a vu que ce qu'on traîne des fois peut réellement nous priver d'entrer dans la profondeur de l'expérience de Dieu. Les choses qu'on traîne dans nos vies, qu'on ne règle pas, nous privent de rencontrer Dieu d'une certaine manière. Et la dernière chose qu'on a vue la semaine passée, c'était de réaliser que nous sommes dans la foi. Et c'est pourquoi, ce matin, j'aimerais terminer le parcours, mais j'aimerais débuter sur le même sujet que nous avons arrêté la semaine passée, c'est-à-dire le sujet de la foi. La semaine passée, nous avons parlé que nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi au Fils de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons obligatoirement, nécessairement, une relation avec Dieu. Avez-vous déjà vu un bébé qui vient au monde qui n'a pas de relation avec sa mère qui l'a accouché? Ce serait-tu le fun, hein? Aussitôt qu'ils viennent au monde, ils font leur valise et ils s'en vont gagner leur vie. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. On les a pour longtemps une fois qu'ils sortent du sein maternel. Mais la vie est faite de même. C'est impossible pour une personne qui vient au monde de ne pas avoir une relation avec la mère et avec la famille dans laquelle cette personne-là arrive. Il est impossible de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel et de ne pas le rencontrer comme Seigneur de nos vies. C'est impossible. Aussitôt que Dieu entre dans ta vie, tu es automatiquement, obligatoirement, nécessairement, en relation avec Dieu. d'accord, pas d'accord? Si une personne n'a pas de relation avec Dieu, elle est perdue, elle s'en va en enfer. C'est aussi simple que ça. À moins qu'une personne naisse de nouveau, ne peut entrer. À moins qu'une personne naisse de l'esprit, ne peut entrer. Il y a même un texte qui dit dans Romain chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui... Tu ne peux pas être chrétien sans recevoir l'esprit, mais si tu reçois l'esprit, tu fais partie de la famille, tu es en relation avec Dieu. Voyez-vous, l'idée, c'est qu'il faut comprendre quelque chose ici. Lorsqu'on parle d'avoir une relation avec Dieu, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus large qu'on pense. qu'on pense. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, si vous arrivez chez moi et que je vous invite à l'intérieur de la maison, je m'attends à un moment donné que vous remettiez votre maison, c'est-à-dire votre manteau, et que vous passiez à nouveau la porte, mais dans l'autre sens. C'est ça, être invité. admettons que vous m'invitez à la souper chez vous et que j'arrive avec mes valises. Vous allez faire quoi? Je vais vous donner le truc, en tout cas. Demandez-lui de laisser ses valises dehors. Et quand il va les rechercher, assure-toi que les valises sont pas mal au bout de la peau, par exemple. Mais vous voyez l'idée. Lorsque tu es juste un invité, tu vas entrer dans la maison. Mais admettons que quand les invités commencent à mettre leur manteau, Évelyne met son manteau. Elle aussi. Puis écoutez, c'est tout à fait normal, je vais lui poser la question, où est-ce que tu t'en vas? Bien, je m'en vais. Pourquoi ça sera pas normal? Chérie, tu vis ici. Tu vis ici. Tu vis dans cette maison. T'es pas un invité, t'es pas un invité temporaire, t'es même pas un locataire. Tu vis dans ma maison. Est-ce que vous faites la différence entre quelqu'un qui vit dans la maison et quelqu'un qui est un invité dans la maison? La vie chrétienne, les chrétiens qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ ne seront jamais des invités. Jamais, jamais, jamais. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ vivent dans la maison parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Tout le concept de l'adoption que nous retrouvons dans la prière d'Éphésiens chapitre 1, nous avons été reçus dans la famille parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Tous les chrétiens, sans exception, vivent dans la maison. Voilà ce que c'est que d'être dans la foi. Tu as une relation avec ceux qui habitent la maison. Vous rappelez-vous un des textes de l'évangile de Jean où Jésus dit « Celui qui croit en moi » il parle de son père et de lui et il dit « Nous viendrons et nous ferons » Comprenez bien là, Dieu est à la porte avec ses valises. Une fois qu'il est rentré, il ne sort plus. Laisse-moi te dire quelque chose. Un locataire comme Dieu, ça prend de la place. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'un locataire comme Dieu, il ne paye pas de loyer. C'est toi qui en paye. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Nous sommes en relation avec notre Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, crois, crois, crois que tu es dans la foi. Doute pas si Dieu est dans ton cœur, tu es en relation avec lui. Tu es en relation avec Dieu. La foi te place en relation avec Dieu. Maintenant, la question que j'aimerais poser, si tu vis dans la maison, si tu vis dans la maison, de quelle manière cette relation va-t-elle s'exprimer? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu es un invité pour souper chez moi, puis que tu rentres dans la chambre de bain, puis j'entends l'eau du bain partir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si j'entends la douche partir, ou si tout d'un coup, je t'entends te servir de mon rince-bouche, puis que tu reviens dans la cuisine avec mes pyjamas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose. Tu es venu pour souper. Mais si tu vis dans la maison, comment ça va s'exprimer, ça, vivre dans la maison? Si tu vis dans la maison, puis je te vois arriver dans la cuisine avec les pyjamas, je n'en ferai pas de montagne. Si j'entends l'eau du bain partir, c'est bien normal. Si tu te serres de la douche, tu peux même prendre ma brosse à dents, si tu veux. À tes frais. Mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'une fois que tu es dans la maison, comment tu exprimes ça, être dans la maison? Comment tu vis dans la maison? Et c'est pourquoi, ce matin, la question que j'aimerais poser, c'est comment cette relation s'exprime-t-elle? Dans le Nouveau Testament, nous avons une réponse tout à fait particulière. Je vais vous apprendre ce matin trois mots grecs, puis je vais faire comme la maîtresse à l'école, je vais vous les faire répéter. Je vais vous appeler le mot P-I-S-T-O-S. Pistos. Alors, répétez après moi. P-I-S-T-O-S. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, pas grave. Le deuxième mot, P-I-S-T-I-S. Pistis. Pistos. Pistis. Après ça, P-I-S-T... Attendez, je vais le regarder comme il faut pour être certain. P-I-S-T-E-U-O. Pistos. 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 Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? Le mot pistos veut dire fidélité, le mot pistis veut dire foi, et le mot pistéo, c'est le verbe croire. Pistis. Pistos. Pistéo. Est-ce que vous pensez que ces trois mots-là sont rattachés, sont dans la même famille? Êtes-vous en train de saisir que le mot fidélité, le mot foi, et le mot croire, c'est trois mots de la même famille qui sont attachés à la même racine? Est-ce qu'on est en train de dire que le fait de croire, c'est d'avoir une foi qui se démontre par la fidélité? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de parler de la fidélité, qui veut dire l'acte de faire confiance, qui veut dire croire? Bien oui, c'est de ça qu'on parle. Puis lorsqu'on parle de la foi, puis qu'on parle du verbe croire, on est-tu en train de dire que celui qui croit va être fidèle? T'as une minute, t'es-tu en train de me dire que le pistéo, il va être pistos? Puis celui qui est pistos, il a la pistis? Puis celui qui a la pistis, il va être essentiellement pistéo, puis il va pistos. T'es en train de me dire que tu ne peux pas sortir de ce cercle-là. Celui qui croit a la foi. Puis celui qui a la foi va démontrer cette foi-là par la fidélité envers Dieu. Par la fidélité envers Dieu. réalisez-vous ce matin que nous venons de découvrir non pas le phénomène de la foi. Vous rappelez-vous du phénomène de la foi? Il y a une personne avec un message puis une personne qui réagit en fonction du message. Tu ne réagis pas, tu ne peux pas faire le triangle. Dieu a parlé par le Fils et celui qui croit au Fils ferme le cercle. Qu'est-ce qu'il reçoit? La vie éternelle est le pardon de tous ses péchés. Mais maintenant, ça c'est le phénomène. Mais maintenant, la mécanique fondamentale, c'est quoi? C'est le pistéo, pistos, pistis. Ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est que la foi, ce n'est pas juste un croire dans un ensemble de doctrines. croire en Dieu, c'est mettre sa confiance en lui. Avez-vous déjà entendu le mot français anglicisé « trust »? Lui, je ne le truste pas. Il est trustable, lui. Ce n'est pas un mot français, mais c'est un mot qui vient de l'anglais. Le mot « trust » veut dire quoi? Faire confiance. Faire confiance. Faire confiance. Alors, on arrive ici. Je vais vous lire ça. La foi qui sauve n'est pas simplement croire à un ensemble de doctrines. Elle implique aussi une confiance en Dieu qui a parlé et elle s'exprime par la fidélité envers lui, envers sa parole, envers sa révélation historique qui est Jésus-Christ et envers ses promesses. Et je vous disais qu'on a un certain barème ici. pour nous, les parents qui avons des enfants et qui sont élevés dans l'Église, vous venez de comprendre sans vous en rendre compte par ces trois mots-là pourquoi il faut prier pour nos enfants. Nos enfants qui sont élevés dans l'Église ont la culture de l'Église. Mais parce qu'un enfant vient à l'école du dimanche, est-ce qu'il est nécessairement sauvé? Mais cet enfant-là, quand il va grandir, est-ce qu'il va avoir une certaine morale? Est-ce que ça va y arriver de prier des fois? Est-ce qu'il va être, comment je dirais ça, familier avec les termes de la Bible? Bien oui, il a entendu toute sa vie. Mais est-ce qu'il est pistos, fidèle? Parce que croire sans fidélité, ce n'est pas le croire biblique. Ce n'est pas le croire biblique. Alors nous devons réellement, réellement prier pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui ont fréquenté l'Église pendant un certain temps, mais qui se sont détournés de la foi. Croire implique la fidélité. Maintenant, je vous pose cette question-ci. C'est quoi la fidélité? Avez-vous une petite idée? Si quelqu'un te demande, c'est quoi être fidèle? Un engagement. Mais tu peux-tu t'engager sans être fidèle? Bien oui, si tu es un espion ou un menteur. C'est quoi la fidélité? Par exemple, c'est quoi la fidélité dans le mariage? Être entier à la personne, c'est une super de bonne définition. L'intégrité envers la personne. Voyez-vous, on répond par des mots qui nous disent que la fidélité, c'est une sorte de ne pas dévier. Être fidèle présuppose qu'il y a un critère, qu'il y a une réalité qui est là et qu'on est conforme et qu'on demeure dans cette relation de conformité. Le mot fidélité ou, entre parenthèses, faire confiance, trusting, a ce qu'on appelle un sens séculier. Vous savez ce qu'on veut dire par le sens séculier? Vous avez le sens religieux et vous avez le sens en dehors de la religion qu'on appelle le sens séculier. Le sens séculier veut dire responsable. Responsable. Mais lorsque le mot est associé au domaine religieux, l'idée prédominante est celle de la fiabilité. La fiabilité. La loyauté au témoignage, à la prédication, la certitude de la parole prononcée. Je vais vous donner des textes. Le mot peut, et même traduit dans certains contextes, par croyant. Le mot croyant. Être un croyant, c'est être un fidèle. Être un fidèle. Regardez comment le mot est appliqué à des personnes. L'apôtre Paul parle à Timothée et lui dit ceci. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Qu'est-ce qu'il veut dire des hommes fiables sur qui on peut compter, dépendre, des hommes loyaux à la cause de Christ. Fidèle. Un autre texte. Vous vous rappelez de ce texte? Celui qui est fidèle en peu de choses, qui est fiable en peu de choses, va être fidèle dans les grandes choses. Un autre texte. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » C'est Paul qui parle. « Le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, fiable, fiable, qui fait référence à cette notion d'être responsable avec ce que le Seigneur confie. » Dans d'autres textes, le mot est associé au caractère de la personne. « En effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant légitime, mon enfant bien-aimé, est fidèle dans le Seigneur. » Fidèle dans le Seigneur. Dans un autre texte, c'est marqué, « En ce qui me concerne, Tichic, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur. » Ce sont des gens qui sont en harmonie avec Dieu et qui sont fiables et loyales. Une chose qui est très intéressante, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, le mot « pistos », fidèle, est associé au mot « martyr », témoin, témoin. Regardez. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que cette loyauté que tu as envers moi soit manifeste jusqu'au jour où on te met à mort. Pas que tu meurs, mais qu'on te met à mort. Dans un autre texte, « Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. » Regardez l'idée de la fidélité. « Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, la loyauté. Au jour où en te passe, mon témoin, fidèle, mon martyr fidèle. » Parce que le mot témoin veut dire martyr en grec. « A été mis à mort chez vous là où est la demeure de Satan. » Imaginez-vous, être fidèle, loyal, fiable jusqu'à la fin. Le mot pistos est aussi associé au concept de la parole. Écoutez bien ces textes. C'est une parole certaine. Certaine. C'est une parole fidèle. C'est une parole pistos. « Et digne d'être reçu que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. » Regardez un autre texte. Il y en a sept de ces textes. Il va dire « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des vagues, il désire une belle activité. » Cette parole est fidèle, est certaine. Tu peux t'appuyer dessus. Elle est fiable si quelqu'un aspire. Un dernier texte. « Cette parole est certaine, fidèle, fiable. Tu peux t'appuyer dessus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. » C'est une manière de dire « En vérité, en vérité, je te le dis. » À toutes les fois que Jésus dit « En vérité, en vérité, il devrait y avoir un autre mot, c'est « Watch out. » Parce que la parole que je suis en train de dire est fondée, est certaine, est éprouvée par le feu. Elle est fiable. Elle est fidèle. Mais il y a un autre personnage qui est tellement important parce que le mot « pistos » lui est associé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Combien de fois c'est écrit ? C'est écrit plusieurs fois. « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous gardera du malin. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » En passant, je fais juste une petite parenthèse en passant comment ce texte-là est tellement mal utilisé. Voyez-vous, les gens vont citer ce verset-là après avoir péché en disant « Ok, je n'ai pas été fidèle mais Dieu lui demeure fidèle. » Et ainsi de suite. Mais quand vous lisez le contexte, remarquez bien le contexte. Cette parole est certaine. Cette parole est pistos. Elle est affirmée. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Ça, c'est le verset qui précède celui que je vais vous lire. « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Renier et être infidèle sont des synonymes dans ce contexte-là. Alors, quand on parle d'être infidèle et que Dieu demeure fidèle, n'oubliez pas, le mot « fidèle » veut dire « renier Jésus-Christ. » Renier Dieu. Et ce n'est pas vrai que si tu renies Dieu, que Dieu va te recevoir. C'est marqué. « Si nous le renions, lui aussi nous renions. » « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. » C'est un texte où Dieu demeure fidèle à lui-même. Dieu ne peut pas se contredire. Pour Dieu, le péché, c'est le péché. On ne peut pas passer aux côtés. Mais laissez-moi vous lire un autre texte. « Si nous confessons nos péchés, » vous vous rappelez de ce texte? Il est fidèle et juste. Tu peux te fier, t'appuyer sur le fait que si tu confesses tes péchés, Dieu, dans sa personne, ne peut pas se renier. Lorsqu'il a promis le pardon, Dieu pardonne. Il ne se revire pas de bord pour changer d'idée. Alors, juste pour terminer cette partie-là ici, la foi, c'est une relation avec Dieu. Tous ceux qui sont en Christ vivent dans la foi au Fils de Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu. et cette relation avec Dieu s'exprime par la fidélité. La fidélité à sa révélation, à sa parole, à son message, à ses commandements. la foi s'exprime. La foi s'exprime par la fidélité. Puis vous allez comprendre à quel point c'est normal. Est-ce que tu t'es marié pour te faire tricher? si celui ou celle avec qui t'es marié te dit je t'aime et passe son temps à tricher, qu'est-ce que tu vas déduire? Voyez-vous, est-ce que je peux parler d'amour sans parler de fidélité? Si je t'aime, je vais demeurer loyal, je vais demeurer fidèle, je vais demeurer fiable. Tu es en relation avec un Dieu qui t'aime au-delà de toute autre chose. Ce Dieu-là est fiable. Tu peux t'appuyer sur sa parole. Lorsqu'il te dit quelque chose, il te dit quelque chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu ne peut pas mentir parce que Dieu est un être qui ne ment pas. Il ne ment pas. Ce que tu lis dans la parole, comme on dit, il y avait une expression, comment est-ce qu'il disait ça, c'est money and the bank? C'est du cash. C'est certain, certain. As-tu déjà reçu personnellement une parole de Dieu? pour toi. Donc, tu sais que c'est Dieu qui parle et tu sais que ce qu'il dit est vrai. Je vais vous raconter une petite chose. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais je vais m'en servir encore. Quand je suis arrivé à l'assemblée ici, Evelyne et moi, en tout cas, on avait jasé plusieurs fois, on disait « Grimbé, c'est fini. » On ne voulait pas revenir à Grimbé. Ce n'est pas parce qu'on avait des problèmes, on a eu beaucoup de succès dans la ville de Grimbé, mais pour nous autres, c'était fini Grimbé. Puis, bien qu'on avait connu les choses de l'esprit, il reste que je suis ce que je suis. Et puis, j'aime tellement ça réfléchir, penser, lire, démonter des raisonnements, m'astiner avec les autres. C'est vraiment fun. Puis, quand Dieu nous a dit « Grimbé, là, les gens, certains ont commencé à me faire sentir que je n'étais pas assez pentecôtiste que j'étais baptiste. » Puis, moi, je me disais « Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? » Ce que ces enfants de Dieu-là ont besoin, c'est d'un charismatique qui pète le feu, qui saute trois pieds, puis qui est capable de voler dans l'esprit, puis qui fait des miracles sur demande, puis qui dit « Moi, je ne suis pas capable. » Là, j'ai commencé à dire « Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis pas fait pour une église comme ça. » Laissez-moi vous dire « C'est bien dur de convaincre Dieu. » Puis, vous vous rappelez, dans le temps, j'avais eu un appel de l'église de la prairie, puis quand je pensais sérieusement à dire « Seigneur, je suis très bien mieux dans un contexte comme celui-là, là-bas. » Vous savez, quand Dieu parle, comment est-ce qu'on est assez fous pour essayer de se faire des raisonnements, pour dire « Je ne t'avais pas entendu, Seigneur. » Puis, je me rappellerai toujours ce soir-là. J'étais juste sur le point de me réveiller, là. Puis, j'étais assez réveillé pour entendre. Puis là, j'ai entendu une parole que je ne voulais pas entendre. Ça m'a dit « Je te garde d'un grand mai. » en-dedans de moi, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui s'est passé. Comment je me suis dit « C'était une affaire du souper d'hier soir. J'ai rêvé. Ça n'avait pas de bon sens. » Mais savez-vous que quand les démarches ont commencé, ça a tout foiré. Ça a tout foiré. Dieu s'est allongé pour que ça ne marche pas, pour que je reste ici. puis finalement, au bout, quand j'ai vu que ça ne marchait absolument pas, cette parole-là m'est revenue. Je te garde à Grimbay. J'ai été obligé de me l'avouer que Dieu me voulait ici. Peu importe mes feelings, peu importe ma conception, peu importe la manière. Savez-vous ce qui s'est passé quand j'ai commencé à accepter cette parole que Dieu m'avait donné. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne veux plus partir d'ici. Il s'est passé. J'ai commencé à aimer l'Église comme jamais je ne l'avais aimé auparavant. Puis je ne l'ai eu, je ne sais pas. Mais là, ce n'était plus pareil. Voyez-vous, ce que Dieu m'avait dit avait autant d'autorité pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui avait parlé avait parlé et sa parole était fiable. Je pouvais m'appuyer dessus. Avez-vous déjà eu une parole de Dieu juste pour vous puis qui a transformé votre vie? Ça vous a-tu déjà arrivé ou je suis le seul dans l'Église qui a ça? Bien, c'est bien de valeur pour vous autres. Je sais que je suis en train de vieillir mais je suis en train d'apprendre des choses que j'aurais donc aimé savoir quand j'étais jeune. Dieu est fiable et que ça m'aurait évité un paquet de troubles. Dieu est fiable. Dieu est fiable. parce que ce Dieu est fiable même quand tout va contrairement à ce que je désire à tout ce qui se passe. Je peux m'asseoir tranquillement et dire mon Dieu tu tiens toutes choses entre tes mains. Mon Dieu ça va arriver exactement comme tu veux. Mon Dieu on manque d'argent il me semble que je l'entends dire puis après. Seigneur la bâtisse n'est pas finie puis après. Ça change quoi? Ça change quoi en bout de ligne? Notre Dieu est fiable et la foi c'est de savoir que tu deals avec un Dieu fiable demain. De sorte que lorsque tu pistes haut ta pistisse devient pistos. Que le jour où tu crois ta foi dans ta relation avec Dieu t'installe dans la fidélité. C'est exactement ça que la parole de Dieu parle. Et c'est pourquoi ce matin je ne voulais pas que tu manques. Tu te manques quand ton Dieu parle, donne un message. Aie pas peur avec ta pistisse ta foi de t'attacher à ce qu'il t'a dit. Parce que lorsque tu fermes le triangle tu deviens pistos. Tu deviens fidèle. parce que le fidèle obéit. Frères et sœurs, on a quelque chose d'extrêmement puissant ici. Extrêmement puissant. Ce que ça me dit moi, c'est que la foi ne fonctionne pas dans le vide. Ce n'est pas dans le vide la foi. La foi, c'est le Dieu qui a parlé et moi, je pistos en pistisse. Ce n'est pas des faces. Je pistos en pistisse. Je suis fidèle par la foi en un Dieu qui a démontré sa fiabilité. Frères et sœurs, c'est tellement important. la foi conduit à la fidélité. La foi s'exprime par la fidélité. Lorsque Dieu nous demandera de poser le pied où il n'y a pas encore de pont, rappelez-vous de la pistos. Notre Dieu est fidèle. s'il te dit si il te dit mets le pied là, c'est qu'il y aura le pont. Si ton Dieu te dit abandonne telle affaire, il va y avoir telle autre affaire. Fais-le même si l'autre affaire n'est pas là. Elle va être là. Parce que Dieu est fidèle et démontre ta foi en ce Dieu par ta fidélité. Lorsque Dieu parle, son message est certain. Cette parole est certain. Maintenant, sois fidèle. Sois fidèle. La foi, je vais terminer avec ça, ce bout-là. La foi, c'est quoi? C'est croire en un Dieu qui a parlé. Et parce que ce Dieu-là a parlé, je suis fidèle. Fidèle. la fidélité fait les plus beaux enfants de Dieu du monde. Et je le crois de tout mon cœur. De tout mon cœur. Il me reste trois choses à vous parler que je ne développerai pas à plein. Mais je vais prendre juste le petit 10-12 minutes qui me reste et je vais vous en parler. il vous reste combien de temps à vivre? Mettez un chiffre à peu près. Combien s'il y en a qui planifient vivre jusqu'à 80 ici? OK, prenez votre âge moins 80, il vous reste combien? Eh mon ami, 10 ans, 19 ans. Moi, il m'arrête au moins 70 parce que j'ai juste 18. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on est ici pour longtemps? Dites-moi, croyez-vous que vous allez mourir? Avez-vous besoin de la foi pour croire que vous allez mourir? Vous le savez. Vous êtes certaine de ça? Et tout ce qui va arriver entre ce moment et le moment où vous allez mourir, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien dans ça qui va vous donner la vie éternelle dans le corps que vous avez présentement? Vous êtes d'accord avec moi? Si tu gagnes 30 millions, tu vas-tu mourir quand même? Si tu ne gagnes pas 30 millions, tu vas-tu mourir quand même? Tu es certain? OK, parfait. Ce qui veut dire si tu veux grandir, garde ta fin F-I-N ta fin devant tes yeux. Bâtis pas comme si tu étais pour rester toujours sur cette terre. Planifie pas comme si tu étais pour toujours rester sur cette terre. Pourquoi? Ce n'est pas notre demeure ici. et j'ai remarqué et j'ai remarqué une chose. Les enfants de Dieu qui ont perdu la vision du ciel s'organisent comme des païens tout en continuant de croire en Dieu. Je vais répéter. Les chrétiens qui ont perdu la vision du ciel s'organisent et planifient comme des païens comme s'ils devaient rester tout le temps sur sa terre. Mais le chrétien qui a réalisé que sa fin arriverait un jour ou l'autre ne possède pas de la même manière et ne perd pas de la même manière que les inconvertis, que les incroyants. Tu perds ta maison. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Ben oui, c'est grave. C'est-tu la fin du monde? Tu perds ta job. C'est-tu la fin du monde? Tu perds ton chien. Oh, tant de minutes, ça dépend. Tu n'as pas ton harley, ta piscine creusée. Oui, c'est grave. C'est-tu la fin du monde? Mon ami, je ne veux pas minimiser et banaliser la souffrance. On en a parlé de ça. Ce n'est pas une question de banaliser la souffrance. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'un chrétien ne souffre pas de la même manière qu'un inconverti? Nous autres, on sait que ça fait mal. On sait que... Écoutez, on rentre dans un salon funéraire et la première chance qu'on pose à ceux qu'on connaît c'est « Y étais-tu sauvé? Pourquoi pensez-vous qu'on pose cette question-là? » C'est parce qu'on sait qu'après la mort, ça continue. On sait qu'après la mort, on va avoir des beaux corps nœuds. On sait qu'après la mort, il y a une société spirituelle composée de tous les anges et de tous les saints qui sont déjà là avant nous, qui vont s'organiser autour du trône de Dieu et que toute la création dans ses plus petits brins d'aibes et grains de sable vont refléter et faire resplendir la gloire de Dieu. On va entrer dans un univers qu'on ne connaît pas parce que nous, notre univers, il y a toujours du mal dedans. Il y a toujours du mal dedans. Là-bas, il y a l'absence complète du péché, des démons, du mal, des mauvais motifs, des arrières-pensées. On va rentrer dans un monde tout à fait extraordinaire. C'est ça qui nous attend. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres affaires vous seront données par-dessus. Je ne veux pas m'éliminer la misère. Sur cette terre, le péché est entré et il fait des choses horribles. Mais lorsque le chrétien garde la faim qui l'attend, la gloire qui lui est réservée dans les cieux. Je commence à comprendre l'apôtre Paul lorsque l'apôtre Paul nous dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire future qui nous attend. Romains 8, 18. Un autre texte dans 1 Corinthien, chapitre 6, il dit nous ne perdons pas courage puis remarquez l'expression que l'apôtre Paul utilise, il dit car nos moments de légères afflictions. Es-tu fou Paul? Légères afflictions. Lui a été lapidé une couple de fois, on a couru après lui pour le tuer, c'est un gars qui a fini sa vie avec la robe qu'il avait sur le dos puis pourtant on va l'entendre dire c'est mieux pour moi d'être auprès du Seigneur que de rester ici mais parce que ça vous est avantageux je reste. Mais lui il trouvait préférable de s'en aller avec le Seigneur et d'être avec lui pour l'éternité parce qu'il y avait déjà été parce que le chanceux ou le chouchou il est allé jusqu'au troisième ciel puis il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer qu'il ne pouvait pas c'était plus large que ce que les mots pouvaient en dire c'est pas que Paul était bloqué là puis il s'était défendu de le nom il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a vu c'est indisable et c'est ça qui nous attend tu veux grandir garde cette fin là devant tes yeux garde cette fin là devant tes yeux garde cette fin là devant tes yeux parce que sur la terre si tu ne gardes pas ça les souffrances vont devenir ouh immenses amplifiées une petite écharpe dans le doigt peut devenir une poutre si tu perds la fin de ton tir mes amis on en a vraiment besoin un autre conseil que je donne à celui qui veut grandir et je vais juste l'expliquer un petit peu vous m'avez déjà entendu dire qu'une grosse partie de la vie chrétienne c'est d'apprendre à vivre avec la folie des autres vous m'avez déjà entendu dire ça je vais vous lire mon petit paragraphe tu rencontreras toujours et inévitablement la folie chez les autres et chez toi-même lorsque je parle de folie je parle de déséquilibre de péché de trahison d'incompréhension d'hommerie de calomnie de mépris etc 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 parmi ceux et celles qui aiment Dieu parmi ceux et celles qui aiment Dieu regardez c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini tu en trouveras chez les postes tu en trouveras chez les dirigeants de dénomination tu en trouveras chez les érudits de la Bible et chez les plus spirituels qui se disent marcher dans l'esprit tu vas en trouver chez les prophètes modernes et tu vas en trouver dans les plus petits les plus grands chrétiens le plus grand nombre d'exhortations retrouvées dans la Bible indiquent que nous subissons encore d'une certaine manière les effets du péché comment réagirais-tu si j'arrivais puis je te donnais la main salut mon fou hé la folle et pourtant je dirais la vérité vous pourriez me mettre la main sur le dos puis dire t'es stupide pourquoi on en a tous à l'intérieur de nous dites-vous encore des niaiseries que vous ne devriez pas dire méprisez-vous encore d'autres chrétiens avez-vous parlé en mal contre d'autres leaders avez-vous déjà maudits des chrétiens et voilà et là on vient de partir avez-vous déjà été mélangé dans une chicane d'église vous êtes-vous servi de l'internet pour blesser la réputation d'une personne puis pourtant tous ces gens-là vous disent j'aime Dieu dans les églises ça rentre pour adorer Dieu le dimanche matin écoutez je ne suis pas assez fou pour ne pas savoir que je suis fou j'en ai dit puis j'en ai fait des choses en tant que pasteur que je n'aurais jamais dû faire j'ai blessé des gens par les paroles acerbes coupantes piquantes que j'ai dit j'ai déjà méprisé ouvertement devant d'autres chrétiens d'autres pasteurs j'ai fait ça puis pourtant j'ai passé une grosse partie de ma vie aux études je me suis bourré la crâne de connaissances bibliques et ainsi de suite puis à un certain moment donné je me suis servi de cette connaissance-là pour rentrer dans le cœur de certains chrétiens pour être certain que je leur rentrais dedans comme moi je voulais je me suis servi de la connaissance de Dieu à cause de mes blessures et de mon bagage comme je vous ai parlé il y a des chrétiens avec qui je ne parlais plus parce qu'ils avaient dit un petit mot contre moi puis dans l'église ça voulait dire plus de soins pastoraux pour ces gens-là imaginez-vous j'ai fait ça il y en a un qui pourrait se lever puis dire ce qu'il a fait ça va l'air moins fou s'il y a juste moi qui fais des affaires de même mais vous comprenez l'idée il reste encore en nous de la folie remarquez bien ce que je vais vous dire apprendre à vivre avec la folie des autres ne veut pas dire simplement s'attendre à ce que les autres pêchent contre nous ou qu'ils montrent leur stupidité à notre égard c'est pas ça apprendre à vivre avec les autres ça c'est certain que ça va sortir apprendre avec à vivre avec la folie des autres remarquez ce que je vais dire c'est tout simplement apprendre à leur faire du bien apprendre à faire du bien à une personne qui m'a méprisé apprendre à faire du bien à une personne qui m'a parlé dans le dos apprendre à faire du bien à quelqu'un qui ne croit pas la même chose que moi apprendre à faire du bien à une église qui n'est pas encore rendue au ciel apprendre à faire du bien à un pasteur qui n'enseigne pas les bonnes affaires apprendre à faire du bien à ceux qui nous ont mordis apprendre à vivre avec la folie des autres c'est pas juste de savoir qu'ils sont fous mais c'est d'apprendre à être follement amoureux d'eux autres à les aimer pour continuer à leur faire du bien en dépit de de ce qui reste de corrompu à l'intérieur de nous c'est ça apprendre à vivre avec les autres regardez je vais vous lire un texte c'est pas mal intéressant écoute ça chéri supportez-vous les uns les autres c'est une farce là je vais avoir du macaroni pour dîner moi c'est vrai que les balises vont être au bout de la cour quand on va finir après ici puis le mot supporter ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui pleure puis tu t'en vas mettre ton bras autour de lui ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'écoeure puis tu t'en vas le supporter tu le soutiens tu le soutiens regardez dans Colossiens 3.13 supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce c'est fou à dire c'est fou à dire à une gang de fous faites-vous grâce parce que le jour que tu rencontres la folie écoute bien le jour où tu rencontres la folie de Dieu tu rencontres non pas la folie de Dieu la folie des frères et des sœurs je me suis trompé le jour où tu rencontres la folie de l'autre tu rencontres une opportunité de grâce pense à ça le jour où tu rencontres la folie tu rencontres une opportunité de grâce de ne pas rendre à l'autre l'appareil, mais de ressembler à Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Puis là, c'est encore plus que ça. C'est une opportunité de grâce envers un fou avec qui tu vas passer l'éternité. On fait bien des farces, mais l'essence de ta relation avec Dieu, elle est juste là. Tu vas rencontrer la folie des autres. Tu rencontres une opportunité de grâce, de faire du bien. À une personne qui n'en mériterait pas dans cette circonstance-là. Sois prudent avec ta langue. Laisse-la pas aller, puis rentre la méchanceté pour la méchanceté. Au contraire, aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maudissent ou qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Même entre nous, les enfants de Dieu, ayons de la prévenance. Prévoyons le coup si on peut. Et si on ne peut pas l'éviter, puis qu'on le mange le coup, laissons couler un peu de temps pour décompresser et faire le bien envers ce fou spirituel. Écoutez, le nombre de fois que ma femme a dû exercer la grâce à mon égard, j'étais pour dire qu'on peut en écrire un livre, mais on va parler d'une encyclopédie. Il y a tellement de fois que j'ai failli en 35 ans, que je réalise que ça n'avait pas été gracière avec moi. Je ne serais plus là. C'est la même chose pour elle. Mais vous le savez, vous êtes marié. Est-ce que c'est possible d'être marié sans se demander pardon? Oui, c'est possible. Mais va-t-il avoir la plus belle des relations? Oublie ça. Exercer la grâce devant la faute, c'est ressembler à Dieu. Exercer la grâce devant la faute, c'est ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce. M'a fait grâce. Je vais m'arrêter ici pour celle-là. Je vais parler deux minutes. Je devrais parler deux heures sur ce que je vais vous dire, mais je vais en parler en deux minutes. Il y a trois disciplines. Tu veux grandir? Il y a trois disciplines que je te conseille de développer. La première, c'est la prière. Pourquoi? Pourquoi? La prière, c'est la porte du ciel ici bas sur la terre. La prière te garde dans la conscience du ciel et dans la présence de Dieu. La parole, la parole de Dieu, c'est décevant de savoir que les gens lisent presque plus la Bible. lis la parole. Sais-tu pourquoi? La parole de Dieu te gardera dans la droiture. Dans la droiture. Et que j'aimerais sans développer ce thème-là. La troisième chose, la prière, la parole, « Watchez bien celle-là. » Elle est un peu le résultat des deux autres. La générosité au sens large. Avez-vous déjà entendu ce commentaire-là à propos d'une personne qui dit, d'une autre personne, « Cette personne-là, elle n'est pas avare de sa personne. » Elle est généreuse, pas dans le sens qu'elle donne toujours de l'argent à tout le monde. Elle est généreuse dans le sens qu'elle est toujours en train de se donner. Se donner. De donner. Avez-vous déjà été avec une personne qui est toujours encourageante? Tu essaies de faire une faute et elle t'encourage. Pas à faire une faute. Mais elle trouve le moyen de te laisser savoir que tu as fait une faute d'une manière encourageante. C'est assez le fun. Ou cette générosité du cœur qui recherche le bien des autres constamment. Constamment. Cette générosité de la personne, de la personnalité, de la parole, qui reconnaît l'autre comme étant important, elle cherche à lui faire du bien. Continuellement. Moi, je te dirais, ça ne fait pas longtemps que je crois ça. Quand tu es jeune pasteur, tu as des rêves à la billigrame. Tu te vois là, dans un gros aréna où il y a 14-15 000 personnes, ça donne le sentiment du Superman. Puis là, tu te rends compte qu'avec le temps, il y a gros des Supermans qui ont des caps qui ne volent pas. Puis là, tu apprends en t'en allant que comme on a lu tout à l'heure, les petites choses précèdent les grandes choses. Les petites choses ont rarement rapport avec la popularité. Les petites choses ont beaucoup plus rapport avec la générosité. Et là, tu te rends compte que tout d'un coup, être généreux, c'est beaucoup plus large que juste donner quelques piasses. Être généreux, c'est de ressembler à Dieu. Être généreux, c'est ressembler à Dieu. Et ce que je souhaite pour notre assemblée, c'est que nous soyons une Église qui garde son cœur au ciel par la prière. Qui garde les deux pieds sans terre par la parole. Parce qu'au ciel, on n'aura plus besoin de Bible. On va avoir la parole vivante. On n'aura plus besoin, on va être là. Mais sur la terre, la parole de Dieu garde l'Église sainte. Parce qu'elle lui dit, où marcher, où poser le pied, et où ne pas poser le pied. Faire face à telle personne qui entre dans l'Église avec tel péché, de redresser tel autre, d'exhorcer, d'encourager, d'imposer les mains, de guérir. La parole de Dieu nous garde dans la droiture. Mais la générosité incarne Dieu. Incarne Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je résume, je résume. La foi s'exprime par la fidélité. Tu veux grandir? Apprends à vivre avec la folie des autres. Fais du bien au fou. Ça va t'aider dans ta propre folie. Troisièmement, lâche pas la prière. Lâche pas la parole. Deviens un généreux large. Sois généreux. Parce que ceux qui sont généreux sont miséricordieux. Et celui qui fait miséricorde obtiendra. Seigneur, notre Dieu, nous voilà devant toi ce matin. Voilà où on est, Seigneur. On veut grandir dans la foi. Alors, voici, Seigneur, ce qu'on avait à dire ce matin. Serre-toi de tout ce qui a été dit. Serre-toi de ces quelques versets qu'on a mentionnés. Serre-toi des idées qui ont été présentées et par-dessus tout autre chose, Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de nous soumettre entièrement à toi. Seigneur, j'ai tellement faim et soif de voir ton Église vibrer d'une manière extraordinaire. J'ai tellement hâte, Seigneur, d'enlever mon manteau de corruption et d'entrer dans la perfection du Fils. J'ai tellement faim de pureté à l'intérieur de mon cœur. J'ai tellement faim que ta pureté s'empare de mes pensées. J'ai tellement soif de sainteté, Seigneur. Je te prie ce matin, prends l'assemblée de la parole de Dieu, fais-en une porte de guérison pour tous ceux et celles qui souffrent, de toutes les manières. Fais de l'assemblée de la parole de Dieu une flèche qui pointe vers le ciel. Et fais de la parole de Dieu un témoin fidèle sur cette terre, même si ça devait nous coûter la vie. Nous savons que ce qui est le plus important ne réside pas dans la bâtisse, dans les activités, mais dans la relation avec toi. Serre-toi de tout ça, Seigneur, pour faire de nous des copies de Jésus-Christ auprès de ceux qui meurent sans Christ, auprès des frères et des sœurs qui manifestent encore de la folie. Et garde-nous à la disponibilité de l'Esprit pour apporter l'Évangile à tous ceux et celles dans cette ville qui n'ont pas entendu l'Évangile encore. Père, fais-nous entrer dans une autre étape de ta vision pour cette Église, Seigneur. Fais-nous entrer dans une autre étape, Seigneur, de ta vision pour cette Église, Seigneur Jésus. Élargis nos murs, pousse nos murs, Seigneur. Montre-nous que ça ne dépend pas de ce qu'on a, mais que ça dépend de ce que toi, tu as. Viens, Jésus, faire une œuvre dans nos cœurs et garde-nous proche de Jésus. J'aime cette Église, Seigneur, mais je sais que toi, tu l'aimes encore plus, plus, Seigneur. Remplis cette assemblée du Saint-Esprit. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501